Le secteur du pays a pris de l'ampleur alors qu'il s'efforce de devenir le plus grand producteur au monde. Le secteur des véhicules à hydrogène en Chine commence à s'accélérer alors que ce pays, déjà le plus grand producteur de H2 au monde, voit ses entreprises et ses gouvernements locaux s'unir avec de nouvelles avancées technologiques et des politiques de soutien. La Chine devrait avoir 50 000 voitures et camions équipés de H2 sur ses routes d'ici la fin de 2025. Cette prévision a été publiée en mars par la Commission nationale du développement et de la réforme et l'administration nationale de l'énergie en Chine. Le chiffre réel sera bien au-delà de cela, a déclaré Chieka Opan, vice-président de la filiale FTXT de Great Wall Motors, une société spécialisée dans la technologie des piles à combustible H2. Un récent rapport du China Daily a émis l'hypothèse que la certitude de Chieka dans la déclaration est basée sur une tendance à une plus grande économie des camions propulsés par H2 que sur leurs homologues diesel, essence et électrique d'ici 2025. Cette amélioration de l'économie résultera des progrès technologiques et de la croissance de la taille des flottes. Chieka prédit que d'ici 2030, les véhicules à hydrogène seront également économiques pour au moins la moitié de tous les modèles de véhicules de tourisme. Avant de prendre ses fonctions chez FTXT, Chieka avait été vice-président de Hyundai China. Hyundai, comme Toyota, fait partie des premiers leaders des voitures particulières H2. Ces deux constructeurs automobiles ont déjà lancé leur propre voiture à piles à combustible. Chieka a déclaré que les constructeurs automobiles chinois ont pris du retard dans les véhicules à hydrogène, mais rattrapent maintenant leur retard. Il a également souligné que FTXT fait des progrès notables dans ses produits de base, y compris les piles à combustible et les réservoirs de stockage H2. « Nos produits seront supérieurs à certains égards en 2023, et nos produits qui devraient arriver sur le marché en 2025 seront au même niveau que Hyundai et Toyota », a déclaré Chieka. Les gouvernements locaux de toute la Chine ont été très enthousiastes à l'égard de cette industrie, même si elle n'en est qu'à ses débuts. Plus tôt en août, Pékin a révélé les étapes préliminaires d'un plan qu'il envisageait et qui impliquerait des subventions allant jusqu'à 5 millions de yuan, 728 1100 dollars, par projet dans des domaines tels que la production, le transport et le stockage de H2 ainsi que les installations de ravitaillement en carburant. Cela apporterait un soutien notable au secteur en pleine croissance des véhicules à hydrogène. Merci de suivre Hydrogène Fuel News. Assurez-vous de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir notre boutique gratuit.